Salut et bienvenue, donc on va voir aujourd'hui comment recopier une petite illustration qu'on aura au préalable cherché sur internet. Donc là je vais prendre un petit pingouin, le petit pingouin Linux, donc il y en a plusieurs, je vais prendre celui-là. Voilà, je le glisse sur mon bureau, je ferme Firefox, je vais dans Fichiers, Importer, et j'importe mon petit pingouin. Donc j'ai la possibilité de le redimensionner, donc par ce biais-là, voilà, ou en mettant une dimension prédéfinie ici. Donc longueur va être 600, largeur 600, je vais dans le calque, je vais appeler ce calque modèle. Modèle, je vais créer un calque que je vais appeler reproduction, et que je vais placer en dessous. Donc le calque modèle, je le verrouille, voilà, hop, calque modèle est verrouillé, et je clique sur reproduction. Donc je vais, sur le calque modèle, je vais diminuer l'opacité à 1,50%, je me remets sur le calque reproduction, je zoom avec la loupe, et je vais utiliser l'outil courbe de Pézier. Donc je me mets ici, je clique, je glisse, en appuyant sur contrôle, je reste bien à la horizontale. Quand je tourne, je fais des rotations de 15 degrés, donc ici, hop, je clique, je glisse, voilà, je me mets par exemple ici, je clique, je glisse, ici, je clique, je glisse, ici, je clique, je glisse, et en bas au milieu, je clique, je glisse. J'appuie sur entrée, je vais zoomer pour retoucher un peu le tracé, donc en appuyant sur l'outil nœud, éviter les nœuds, donc je coche sur rendre dur les nœuds sélectionnés, hop, comme ça je peux avoir des angles vifs. Ici, là, hop, je réduis là, comme ceci. Voilà, c'est pas trop mal. Voilà. Je vais maintenant faire un œil. Je tente les tiches clèches noires pour le déplacer, je clique pour pouvoir le redimensionner. Je déverrouille, ici, donc je fais CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc là, j'ai mes deux yeux qui sont un peu préférés. Je vais mettre le contour en noir et le fond en blanc, voilà, comme ceci. Il me reste la moitié du bec à faire, donc toujours une petite courbe de baisier, hop, 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 j'appuie sur entrée, l'outil nœud, F2. Voilà, toujours pensé à appuyer sur CTRL pour rester à l'horizontale, ou faire des rotations de 15 degrés. Voilà, tac. Je reprends l'outil courbe de baisier pour faire la patte. J'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale, et je rejoins ici. Je prends l'outil nœud, éditer les nœuds. Je clique ici pour avoir mes petites poignées. Je clique ici pour pouvoir avoir des angles un peu vifs. Donc là, c'est pas mal, celui-là, je le supprime. Et là, je clique sur rendre symétrique. Voilà. Voilà, donc en fait, avec trois points, on arrive à faire le pied. J'appuie sur la touche moins, et j'enlève, je masque mon modèle. Donc là, on a vraiment les tracés de base. Donc pensez aussi à enregistrer, fichier enregistré. Et on va l'enregistrer sur le bureau, on va l'appeler pingouin. Pingouin SVG. Donc maintenant, on va faire édition, copier, édition, coller sur place, et appuyer, ou faire retourner horizontalement, ou appuyer sur H. Ce qui permet d'avoir l'élément opposé, on va dire. Donc maintenant, il faut les réunir. Donc on fait chemin, combiner, CTRL-K. Je prends l'outil éditer les nœuds. Je zoom pour vous montrer. Donc là, on a deux nœuds qu'on va pouvoir rejoindre, relier. Joindre, voilà, comme ceci. Donc en bas, je fais la même chose. Joindre, joindre, loin. Je vais faire la même chose. Donc je prends la flèche noire, je sélectionne mon petit, ma moitié de bec. Je fais édition, copier, édition, coller sur place. Objet retournant à l'horizontale, H. Je le déplace en appuyant sur CTRL. Je zoome, je les réunis en sélectionnant les deux. Donc en appuyant sur Maj. Et je fais objet, non, chemin, combiné, CTRL-K. Je reprends l'outil éditer les nœuds. Je sélectionne les deux nœuds. Et je clique sur joindre les nœuds. Pareil pour en bas, joindre les nœuds. Donc là, je vois que l'angle est un petit peu cassé. Donc c'est facile. Je sélectionne les deux nœuds. Et j'appuie sur symétrie. Bon voilà, maintenant j'ai des courbes qui sont parfaites. Voilà pour l'élément de base. Là, je supprime ce petit élément que j'avais dû créer dès le départ. Donc mon pingouin, la structure est pratiquement faite. On va mettre un petit peu de couleur. D'abord, on va s'occuper de la pupille. On va mettre un fond noir. On va mettre un fond blanc à l'œil. Comme ceci. Le bec, je vais le mettre en jaune. Voilà. Le corps, je vais le mettre en noir. Je vais le faire passer derrière. Objet, descendre à l'arrière-plan. Et celui-ci, je vais le mettre en orange. Voilà. Alors, il me reste à dupliquer les deux yeux. Enfin, un œil, pardon. Donc je vais dans Objet, couper. Édition, copier, édition, coller sur place. J'appuie sur H. J'appuie sur CTRL pour rester à l'horizontale. Voilà, je vais le mettre là. Je peux descendre l'objet. Donc avec Page Down. Voilà. Et je vais également dupliquer cet élément. Donc je fais CTRL-C, coller sur place, H, et je déplace. Donc je peux refaire apparaître mon modèle pour essayer d'être calé le plus juste possible. Voilà. Voilà pour cette première partie. Donc pensez bien à enregistrer en cliquant sur la petite disquette. Voilà, dans la deuxième partie, on devrait voir comment mettre tous les effets, les dégradés, etc. Voilà, à bientôt.